Salut à tous les gamers ! Gros Nilset aux commandes aujourd'hui de ce qui va être un top 10 complètement hors du commun, un spécial extra hors d'un air pour les simples et bonnes raisons que oui je suis retourné sur old gen PlayStation 3 plus précisément et il faut savoir que tout un tas d'aventures exotiques complètement fantasmagoriques me sont arrivées parce que j'ai par pure nostalgie j'avais envie de jouer aux anciens COD et vous savez déjà qu'est-ce qu'il existe sur les anciens COD malheureusement des hacks, des glitchs franchement tout un tas de lobbies des trucs comme ça etc et franchement c'est excessivement énervant comme dirait dans des connect Claudie Faucan c'est excessivement énervant tu vois enfin bref les amis je tiens à vous préciser qu'il n'y a pas d'ordre prédéfini ou de première place ou de dixième place etc je les ai juste mis comme ça à vous de définir c'est quoi le pire du what the fuck il y a également du COD récent avec de l'advance warfare c'est parti les amis pour la dixième place et nous sommes sur Black Ops 2 il s'agit de clips aussi que je dirais qu'il y a pas mal de temps je jouais tranquillement etc vous voyez que c'est bientôt la fin de la première manche non seulement il y a déjà un vache kit je me dis vas-y on va continuer à jouer etc puis subitement je vois que tout le monde a quitté la partie et que moi je suis seul donc je sais pas du tout c'est quoi ce bug je sais pas si vous l'avez eu quoi qu'il en soit c'était vraiment étant étrange et parfois regarde tu mets le tomahawk sur le mec ou pas tu vas pour tirer sur le mec et il est limite un regarde vous avez vu je l'ai mis un hitmark les gens je l'ai mis un hitmark au tomahawk c'est n'importe quoi vous êtes d'accord avec moi là regardez on est sur advanced warfare xbox one donc c'est il y a très très peu de temps au passage je l'ai procès même sur ma chaîne secondaire regardez moi cela il a une santé illimité et j'ai vraiment halluciné je vous jure ça s'appelle le glitch du comment s'appelle ça encore la grosse armure la power ranger du goliath et moi tu sais que vu que je suis un gros je me dis je veux le tuer parce que je l'ai entamé mais ce que je savais pas c'est qu'en réalité il est limite invincible ce mec là quand il fait ce glitch là bien entendu sledgehammer games m'a répondu ils ils ont banné son gt directement ça c'est quelque chose qu'il faut savoir regardez là encore une fois je cherche à le tuer et vous voyez bien qu'il ne m'avait même pas vu et que je lui tire dessus je lui tire dessus et que voilà ça lui fait limite c'est comme si on te souffle dans les cheveux quoi j'étais complètement dégoûté ce jour-là huitième position sur black ops 2 encore et toujours c'est quoi ça une voiture qui vole je tiens à vous dire aussi que ça va être une vidéo qui est complètement hors dix comme un parce que toi tu es là tu es en train de jouer tu t'attends pas tu t'attends pas à voir ça le mec il est là et ça vas-y continue votre game moi je veux faire un peu de minecraft tu vois il est en fait le mec et je pense qu'il a été frustré il avait pas de minecraft tu vois ses parents il voulait pas lui acheter la dernière version pour pouvoir jouer avec ses amis en ligne etc il s'est dit je m'en fous j'ai ma ps3 hacké je veux aller sur nuke town je veux faire ça regardez moi ça les gens et il commence à les arranger comme des lego c'était juste hilarant j'étais j'ai pas en compagnie de qui je me souviens pas c'est des clips qui peut être d'il y a très longtemps aussi au passage j'ai gardé sur mon passé en attendant de vous faire un top 10 pareil et je vous jure je sais pas combien de temps je vous ai laissé et le mec va continuer à faire ça j'ai limite arrêté ma game parce que j'étais on était explosé de rire et on s'est dit c'est impossible que ce que ça existe c'est encore durant la période bo2 si je me souviens bien bien d'ailleurs de ce clip tu vois et voilà bon on va enchaîner avec la septième position c'était très récemment je suis retourné d'ailleurs l'équipe en 60 fps et voilà très souvent quand je me fais reconnaître malheureusement il ya des gens qui n'hésite pas du tout pour utiliser la triche n'hésite pas à utiliser la triche pour essayer de mettre une série ou quoi que ce soit on sent vraiment que voilà ils ont du niveau où je sais pas ce qu'ils ont mais je trouve ça tellement minable et regardez moi ça je vis de mon âme sur lui vous allez vous rendre compte qu'il est complètement invincible bien entendu après ça généralement ce que je fais c'est que je quitte la game parce que non seulement le pire c'est qu'il ya des gens qui se rendent pas compte que le mec est en train de tricher tu vois ce que je veux dire modern warfare 3 retourner récemment et ce qui a infesté le multijoueur de ce jeu moi qui adore faire des mois ben c'est ces mecs là qui sont complètement invincible qui le pire c'est qu'ils ont même pas de shoot ils savent même pas jouer et parfois ils sont complètement invisibles mais là en l'occurrence il n'était pas invisible mais il était invincible tout simplement on enchaîne avec la cinquième position et on était en hardcore il faut savoir qu'en hardcore j'adore aller jouer mais je me dis est ce que ça existe les mecs qui ont des wala qui est tout parce qu'il y en a parfois ils nous préchouent d'une violence et là tu l'as vu un gelou est mis deux rafales demuita 1 sachant qu'une demi rafale c'est à dire deux balles vu qu'elle a quatre balles par rafale suffit à le tuer et je vais le faire plusieurs fois avant de comprendre en fait j'avais déjà un doute parce que quand tu sais qu'un mec de pré shoot alors que toi tu as la micro ou que tu le brouille et qui sait exactement par où tu viens tu hallucines donc là ça va être la mi temps si je me souviens bien et j'en profiter justement pour dire ça c'est quel est l'intérêt quel est l'intérêt de jouer de la sorte concrètement je me dis j'essaie de me mettre parfois la place de ces gens là je sais pas s'ils sont jeunes moins jeunes et tout je me dis est ce que c'est en trichant en étant invincible que tu t'as mis sur call of duty ou bien est ce que tu es là plus pour le plaisir de t'améliorer et de chercher à faire ce que tu n'arrives pas à faire tout le temps des nudes des gros gameplay des massacres etc quoi qu'il en soit voilà moi c'est tout ce que j'avais à dire même en hardcore les gens se mettent à tricher et tu vas voir que je veux me ramasser la blinde de strike franchement c'est juste à peu aberrant c'est dégueulasse parce que j'étais en compagnie de que le box dans cette game je m'en souviens très très bien et il me disait gros ni maintenant il triche pas c'est toi qui a pas de shoot etc je lui dis ok j'ai pas tué ce que c'est que le boxe c'est comme il est avec moi il me provoque tout le temps ça n'empêche qu'on joue très souvent ensemble tu vois et le mec regarde au calme il se tourne et tout il te tue voilà ici est vraiment c'est du foutage de gueule et ils savent très très bien appréhère que black ops 2 est là des jeux encore le plus joué par la communauté call of duty et même comme ça voilà ils font ils font rien c'est juste pour que tu achètes le prochain et que tu migres dessus on est 4ème position et là c'était vertigo et je lance une game c'était sur les dlc et s'il ya vraiment beaucoup il ya longtemps quand même et là tu rentres dans une game tu essaies de quitter tu essaies d'appuyer même sur select pour voir le score tu vois le mec il était en 70 et quelques à zéro plus de 70 à zéro et c'est impossible pour toi de quitter et regarde le message même qui est écrit sur eux t'as l'impression vraiment que tu es sur un mode pc etc et le pire c'est que tu sais quoi c'est que tu es obligé de déco reco pour pouvoir quitter ce genre de game là soit ça soit ta playstation elle freeze tu es obligé de l'éteindre et ta playstation elle freeze donc ça peut vraiment en plus même endommager ton système quoi si je dis pas de conneries regarde c'était c'est des aimbot headshot le mec il fait n'importe quoi tu sais c'est quoi le pire c'est que c'était des abonnés en face qui m'avaient reconnu mondia tel vrai invite nous tu vois ben bref je sais pas à quoi ils s'attendent ces gens là franchement et là je suis sur le tout dernier dlc d'advance warfare et subitement je me retrouve en dessous de la map et je vois comment la map elle est réalisée alors là pour un bug je peux vous dire que c'en est un sacré franchement ça m'a vraiment fait rire et en même temps je me suis fait déconnecté j'avais pas d'erreur de réseau j'ai tout simplement été déconnecté de la la game et ça me le fait très souvent deuxième partie j'étais en compagnie je pense de tonio de globox etc on commence une game en hardcore je me rappelle plus si on était en live ou en différé je pense qu'on est en différé content est justement des live très nerveux et des gameplay etc etc et tu vas voir que je vais enchaîner le premier qu'il j'ai débloqué tous mes strikers et c'est à cause de cela je pense oui voilà j'étais sur mon compte pas bouliné d'odieux faites attention des regards au fait qu'à chaque fois que je faisais un kill j'avais plus 500 mille xp de je sais pas quoi et ça a complètement violenté mes stats de mon compte malheureusement à mon insu ça veut dire que ce n'est pas moi ce n'est pas moi qui les fait c'est à cause de ce genre de game là que justement mes stats ont complètement été faussés j'avais de très très bonnes stats à cause de cela et la première position sur mode en enfer 3 on joint une game je pense que c'est en compagnie de le box et le mec il m'a tué de rire lui parce qu'il s'est dit mes parents ils m'ont pas acheté advanced warfare ah bah je m'en fous moi je vais aller faire advanced warfare sur mode en enfer 3 alors non seulement il ya des lobby jump sur mw3 c'est à dire que tu rentres tu sautes même sur mode en enfer 2 ça existe des larmes de ninja kawabunga spiderman à la one again to the misto mec je te jure que c'est vrai et le mec ici en l'occurrence il est le seul à jouer sur la game il saute n'importe où il tire n'importe où il te tue du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai déco reco les amis c'est tout pour ce top 10 bug hack et glitch what the fuck et justement multi cd franchement j'ai même pas mentionné call of duty 5 world at war qui est un call of sublime et code dac sur lequel je suis pas retourné depuis pas mal de temps à cause du fait que ma manette est cassée sur le ps3 elle a une touche qui s'active tout seul mais si tu as passé un excellent moment je t'invite à mettre un max de like parce que c'est ça qui me soutient encore plus que les vues n'hésite pas à partager la vidéo si tu as passé un bon moment ça me demande pas mal de temps de travail mille merci ne manquez pas ma vidéo sortie hier des conseils justement pour réussir ses études dans cette période d'examen j'espère que vous allez tous réussir avec un magnifique gameplay au snipe sur advanced warfare mille merci pour votre fidélité c'était grony ciao les gars à plus bye